Crois en tes tromesses, mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que tu es, mon Dieu, j'aime ta parole, Seigneur. Fondé sur tout ce que tu es, mon Dieu, j'aime ta parole, Seigneur. Fondé sur tout ce que tu es, mon Dieu, j'aime ta parole, Seigneur. venus l'écouter, notre Père et notre Dieu. Nous sommes venus t'entendre parler à nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de la lumière que ta parole révèle. Et tu es le Dieu qui est capable, Seigneur, d'éclairer les ténèbres de nos vies ce matin au travers de la proclamation de la parole de vérité. Il est écrit que tu as déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, que la lumière soit dans ta parole, Seigneur, ce matin, afin que nous puissions en être éclairés et que nous sortions d'ici, Père, avec des écailles tombées de nos yeux. C'est ma prière pour chacun de nous, notre Père et notre Dieu. Nous sommes pas venus, Seigneur, en vain ce matin, parce qu'aucune rencontre avec toi n'est stérile, Seigneur. Chaque rencontre avec toi est une rencontre de transformation, une rencontre qui bénit, une rencontre de consolation. Tu nous l'as enseigné. Nous le croyons, nous le confessons. C'est pour cela que notre Père et notre Dieu, nous sommes encore là ce matin. Veille, Seigneur, garder nos cœurs. Veille, Seigneur, les disposer. Nous tous prions, notre Père et notre Dieu, Seigneur, de rendre ses cœurs comme des terres fertiles. Seigneur, qu'ils reçoivent la sémence de la parole de Dieu, celle qui produit la vie. Nous te bénissons et nous te glorifions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. dans le livre de Psaume. Psaume 39, vers 4, au verset 7, est la portion des Écritures au travers de laquelle Dieu désire parler à nos cœurs ce matin. Le livre de Psaume, c'est un livre de l'Ancien Testament. Ici, ces Psaumes ont été écrits par David. Il n'est pas le seul auteur des Psaumes. Mais le Psaume 39 a été écrit par lui. Psaume 39, verset 4, au verset 7, je lis la parole de Dieu et vous avec moi. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours. Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Je vais dire également, dans la version Seigneur, et pour ceux qui ne l'ont pas, j'ai un coup d'œil à l'écran. Je crois qu'elle va être projetée pour que nous puissions avoir la même lecture. Il est écrit dans la version Seigneur, la référence biblique que je viens de communiquer à l'Église tout à l'heure. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est presque, n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent, et les richesses qui l'amassent, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est toute en toi. Que Dieu bénisse ta parole. Le titre de mon message, l'heure est suffisamment avancé, je ne serai pas long, c'est « Tout homme, debout n'est qu'un souffle ». Tout homme, debout n'est qu'un souffle. Ce titre, je ne l'ai pas tiré d'une réflexion particulière, d'une méditation particulière. Ce titre résulte simplement de ce qui est écrit dans le psaume que nous venons de lire. La Bible dit que « Tout homme, debout, n'est qu'un souffle ». Ce sont des réalités qu'il convient toujours de rappeler aux hommes. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, le diable a un pouvoir d'aveuglement qui fait en sorte que certaines réalités, certaines choses, pourtant que nous constatons au quotidien, mais nous pouvons perdre de vue que cette chose-là, Dieu l'a consignée ainsi et aucun de nous ne sera épargné. vous savez, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent à l'église ce matin ? Tu es nouveau, lève la main. Tu es nouveau, c'est la première fois que tu viens ici. D'accord. Nous sommes une communauté dont le message a pour finalité conduit les hommes et les femmes auprès du Seigneur. Parce que nous estimons que l'église ne peut pas proclamer les mêmes choses que les païens proclament. Et l'église ne peut pas non plus avoir les mêmes objectifs que les païens. L'église, c'est l'église. Le monde, c'est le monde. Il n'y a aucune confusion possible. Et nous, église, nous nous appuyons sur ce que Dieu déclare. Ne perds pas de vue cela, mon ami. Si tu perds de vue cette réalité, tu risqueras d'emprunter le mauvais chemin qui n'est pas permis aux enfants de Dieu d'emprunter. Ne perds pas de vue cela. L'homme n'est pas maître de son souffle. Au-delà de nous, ce matin, ne maîtrise souffle. Si tu respires ce matin, c'est parce que le Dieu qui détient ton souffle a décidé de te l'accorder. Ce n'est pas parce que tu l'as voulu ainsi, c'est parce que Dieu, dans son conseil, tu l'auras a décidé de renouveler ton souffle de vie. Le jour qu'il décidera du contraire, rien ne peut l'empêcher, même si tu es à l'hôpital américain de Paris. Mais quand tu as décidé de renouveler ton souffle de vie, même si les comprimés que tu bois, tu les achètes sur le boutiquier, les comprimés vont agir. Mais en rien dit, ce n'est pas les comprimés qui agissent, c'est Dieu au travers de sa puissance qui décide de prolonger tes joues. C'est cela et les chrétiens ont besoin de comprendre ça. Il faut comprendre ça, il faut comprendre ça les amis, il faut comprendre ça. Ne soyons pas aveugles. Quand Jésus-Christ rencontrait un aveugle, la première chose c'était de lui rendre la vue. Ouvrons nos yeux, regardons autour de nous. Tout homme debout n'est qu'un souci. Nous traversons des moments particuliers ces derniers temps avec cette histoire de pandémie et tout ça. Vous n'avez pas constaté que beaucoup de personnalités sont souvent visées même par cette pandémie-là. Dieu est en train de nous dire que le statut social d'un homme ne peut pas l'épargner lorsque Dieu décide de retirer son souffle. Même si tu es évacué à Paris par avion médicalisé, lorsque tu as décidé de retirer ton souffle de vie, le souffle sera retiré. Voilà pourquoi mon ami, quand tu te lèves le matin, ce matin tu t'as levé. Ton devoir c'est de dire à Dieu merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Ne dis pas merci seulement parce que Dieu va t'accorder une grosse voiture. non, le souffle de vie c'est déjà beaucoup que Dieu t'a accordé. Je veillerai à ce que les grands de ce monde écoutent ce message. que rien, absolument rien, le statut social d'un homme ne peut pas le dispenser des décrets de Dieu. Amen. Ce message sera publié partout. Quelque part la Bible dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. étrangers et des voyageurs. Un étrangers, c'est celui qui n'est pas chez lui. Et il épouse aussi le statut de voyageurs. Et la Bible nous qualifie d'étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions un chemin. D'où nous sommes partis et d'où nous sommes censés retourner. Mais attention, le diable veut que tu aies parti là où tu es parti mais que tu ne prennes plus cette direction pour retourner vers ton terre. Voilà pourquoi tu as besoin d'ouvrir les oreilles. Même ceux qui prient ne sont pas dispensés du statut d'étrangers et voyageurs sur la terre. Ah Seigneur ! Je n'ai pas envie de citer les noms des contemporains mais Abraham, Isaac et Jacob sont partis. L'apôtre Mathieu, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, vous connaissez les autres noms, sont partis. Et personne n'y échappera sauf si Jésus-Christ revient chercher son église. Et même quand il reviendra chercher son église, est-ce qu'il te trouvera dans la foi? Merci Maman Karine. Pour ce que tu as pu dire ce matin sur la foi. Est-ce que quand il viendra, seras-tu dans la foi? Et est-ce que quand Dieu décidera de retirer ton souffle de vie, tu seras dans la foi? C'est des choses un jour qui vont résonner dans nos oreilles lorsqu'on vous dira que c'est l'heure. Parce que cette heure va arriver. Mon rôle n'est pas d'occulter la vérité aux hommes. Mon rôle est de déclarer la vérité aux hommes. Et ce que nous avons dit, même si nous ne voulons pas écouter ça, même si ça nous fait peur, c'est ce que la Bible déclare. Je n'ai pas le choix que de vous le proclamer. J'aurais aimé vous dire ce matin les choses qui vous plaisent. J'aurais aimé dire ce matin autre chose. Mais Dieu m'a mis à coeur de dire cela et je ne tiens pas à ça de moi-même. Voilà pourquoi je vous ai invité à la lecture de la parole de Dieu. Tous ensemble. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Vous savez, David, la Bible l'appelle l'homme selon le coeur de Dieu. Malgré son statut d'homme selon le coeur de Dieu, cet homme guidé par le Saint-Esprit en a fait un sujet de méditation. David. Éternel, dit-il, au verset 4, Dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes joues. Que je sache combien je suis fragile. Si David était fragile, mon ami, sache que toi aussi tu l'es. Que tu le veuilles ou non. Celui qui a déclaré ses paroles n'était pas un mendiant. Il était un roi. Ça fait réfléchir. Si un roi de la catégorie de David déclare que tout homme debout n'est qu'un souffle et il dit à Dieu, il s'adresse à Dieu. Il dit, éternel, voilà pourquoi c'est bien les amis d'avoir toujours des dialogues personnels avec Dieu. Il n'est pas en train de s'adresser à l'église. Il n'est pas en train de s'adresser aux anciens d'Israël. Il est en train de s'adresser à Dieu. Il dit, éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes joues. Que je sache combien je suis fragile. David ne connaissait pas le terme de sa vie. Pourquoi il demande à Dieu, dis-moi quel est le terme de ma vie. il ne connaissait pas le terme de sa vie. Et toi non plus, tu ne connais pas le terme de ta vie. Allez-y proclamer cela aux hommes de ce monde qui ne connaissent pas le terme de leur vie. Ils ne connaissent pas. Qui connaît le terme de sa vie ? Lève la main. Personne ne connaît. Il y a une certaine image que je sais certainement fausse. Qui fait croire que certaines personnes dans les sectes pernicieuses qui font rage aujourd'hui ont la capacité de connaître quels jours ils partiront. C'est faux. Ils ne connaissent pas. Dieu a mis un voile là-dessus. Sinon David, lui aussi, aurait su. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne savent pas comme nous, nous ne savons pas. Et, quand tu viens au culte un dimanche matin, rien ne te garantit que tu reviendras dimanche prochain. S'il vous plaît, comprenez ça. Et, quand tu as compris ça, tu prends la chance de Dieu avec beaucoup de sérieux. Tu ne peux pas établir la preuve même si c'est ta volonté exprimée d'être encore présent dans la maison de Dieu. Rien ne te garantit que tu seras encore là. Je n'ai pas envie d'être pasteur d'une église des hommes et des femmes qui empruntent une direction que Dieu n'a pas choisie pour eux. J'ai été loin pour montrer aux hommes la direction de Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Sinon, tu ne connais pas ce chemin. Et, il y a n'importe qui a dit Seigneur, nous ne connaissons pas le chemin. Et Jésus leur dit « Non, mais vous connaissez le chemin. » Après, il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous savez, les chrétiens, les pasteurs, peu importe ton statut, ceux qui font croire aux autres religions qui le verront Dieu, ils sont en train de faire la parole de Dieu menteuse. qui sont en train de mentir, c'est de la séduction. Il faut dire à tous ceux-là qui ont emprunté le chemin différent de Jésus-Christ pour leur dire « Vous êtes sur le mauvais chemin. » Ça peut te coûter. Ça ne peut pas donner à tout le monde de dire ça. Je le sais. Mais il faut mieux que ça te coûte pour la vérité au lieu que ta vie soit mise à prix pour autre chose. David ne connaissant pas le terme de sa vie, il s'adresse à celui qui est l'auteur de la vie. Celui qui est le commencement et la fin de toute chose. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours? Afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Si en naissant Dieu nous disait par rapport à l'éternité que regarde le nombre de tes jours. J'allais dire « Oui, Seigneur, je suis de ce qui dont la vie est éphémère. C'est avec beaucoup de peine que je puis rappeler à l'Église que nous avons perdu des frères et des soeurs qui ont persévéré avec nous et qui ne savaient pas que c'était ce jour-là le terme de leur vie. attention, ça peut arriver à n'importe qui. Le problème n'est pas que est-ce que ça arrivera? Le problème c'est quand est-ce que ça arrivera? Et lorsque ça arrivera, est-ce que tu seras prêt? voilà la question. Tu peux t'abreuver de tous les médicaments que tu veux mais si Dieu a décidé de retirer ton souffle de vie rien ne se passera. C'est sa volonté qui s'acquérera. Voilà pourquoi ne prenons pas notre vie à la légère et en lénant de nos têtes l'image qu'on a faite de l'église un endroit où les gens viennent juste pour danser où les gens viennent juste pour proclamer des rêves où les gens viennent juste pour entendre des prophéties mensongères attention il y a une prophétie plus importante que tout autre c'est que tout homme debout n'est qu'un souffle et quand ce souffle t'es retiré il n'y a pas de recours j'avais un saint frère pasteur de décès d'un autre pasteur il me dit est-ce que tu as pris tel pasteur à décéder il me fait une réflexion il dit mais quand tu me dis ça là je suis en train de réaliser que le fait que moi pasteur tel je lis la bible ne m'épargne pas de partir un jour j'ai dit oui frère tu as compris et c'est pas parce que tu lis la bible ici que tu ne partiras pas ça ne te dispense pas et quand tu réalises que ta vie est éphémère il est bien de prendre des bonnes résolutions dont la plus importante de loin est d'accepter Jésus Christ c'est un mot qu'on a plusieurs fois prononcé dans les églises mais que beaucoup n'ont pas compris et quand tu acceptes Jésus Christ tout le monde sait que cet homme ou cette femme a accepté Jésus Christ tu ne peux pas nager dans l'ambiguïté tu te proclames tu te présentes tu dis j'appartiens au Seigneur même si tu tombes tu tombes devant ton Dieu pas devant les hommes c'est la décision la plus importante qu'un homme puisse prendre dans sa vie la plus importante si tu as des doutes dans ton coeur peut-être peut-être que tu n'as pas encore réellement pris cette décision et si tu as des doutes dans ton coeur peut-être que tu n'as pas encore réellement résolu de donner ta vie à Dieu je répète si tu as des doutes dans ton coeur ce doute peut provenir de ça vous savez pour un pasteur lorsqu'on te dit telle personne de ton assemblée est partie c'est c'est difficile à porter pourquoi ? parce que cette personne va maintenant rencontrer Dieu en personne et la personne comprendra maintenant que cet homme que Dieu avait placé devant moi me disait la parole de Dieu ou pas la parole de Dieu voilà pourquoi ne blaguez pas avec le sacerdoce pastoral c'est pas un jeu mais je lève ma main je lève la droite je suis pur du sang de quiconque refuse de comprendre ce que je proclame ce matin est-ce que tu as accepté celui-là qui assure le pont entre Dieu et les hommes parce que c'est un fossé infrançable les hommes ne peuvent pas le franchir si ce pont n'est pas établi et ce pont c'est Jésus ne soyons pas comme la génération du temps du temps de Noé la Bible dit que les gens du temps de Noé se mariaient et mariaient leurs enfants ils achetaient tout ils faisaient tout et notre génération ressemble à la génération du temps de Noé où les gens vivent dans une insouciance généralisée la seule chose qui les préoccupe c'est le pouvoir économique la seule chose qui les préoccupe c'est le pouvoir politique insouciance totale et Dieu dit que ce qui se peut passer du temps de Noé se passera de même au jour du fils de l'homme je prie ce matin j'ai dit je vais parler puisqu'on a commencé un peu en retard que vraiment par la compassion de Jésus Christ que là où tu es assis là que tu sois esprit âme et corps comme une offrande à Dieu là où tu es assis là ce matin parce que nous sommes facilement gagnés par la routine du quotidien et ce qui se passe dans le monde a pas fait de l'impact sur nous sans que nous 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 rendons compte voilà pourquoi Dieu a prévu ces temps de rafraîchissement au cours desquels Dieu nous rappelle qu'il y a attention ne vivons pas comme les gens de la génération de Noé ces temps que Dieu suscite auquel tu prends part ce matin parce que Dieu a renouvelé ton souffle de vie c'est une façon pour Dieu de t'interpeller pour que ta conscience ne puisse pas s'endormir à cause du monde dans lequel nous sommes c'est lui l'auteur de la vie et c'est lui qui t'a permis d'arriver jusqu'à cet instant parce qu'en réalité tu es un être fragile et de sur quoi tu ne connais pas le terme de ta vie tu ne connais pas tu peux te sentir en bonne santé c'est-à-dire que tu n'as aucun problème de santé tu vas te coucher tu ne te relèves plus on se défit aucun féticheur ne peut tuer quelqu'un parce que Dieu est au-dessus de toute chose et c'est lui qui décide en dernier ressort sur la vie des hommes qu'il a créé personne ne peut décider de ta vie si Dieu ne permet pas pourquoi vous avez peur des fétiches n'ayez pas peur vous savez il y a eu une histoire dans la Bible où Dieu avait accordé 15 années supplémentaires au prophète Ézéchias mais les années supplémentaires que Dieu lui avait accordé c'était à sortir d'une recommandation que le troisième jour tu monteras à la maison de l'éternel c'est que lorsque Dieu t'accorde un jour de plus c'est pour que tu te rapproches davantage de lui ce n'est pas pour que tu t'éloignes de lui si Dieu t'a accordé un jour de plus aujourd'hui aujourd'hui le 28 mars 2021 c'était un jour de plus que Dieu t'a accordé et s'il te l'a accordé c'est avec la vision que tu te rapproches de lui ce n'est pas pour que tu t'éloignes de lui sinon il ne t'aurait pas accordé ce jour l'église a besoin des hommes comme l'ézaïe qui a déclaré au prophète d'Ézéchias que tu vas mourir ça c'est un prédicateur vraiment pendant que les églises prêchent de vous mais ce n'est pas parce qu'on vous savez nos vies sont éphémères que vous le vouliez ou non que vous le vouliez ou non c'est une grâce papa Gérard d'avoir à tel âge que tu as atteint mais Dieu t'a accordé et ce tâche pour que tu puisses parce que plus tu vois les gens partir plus tu réalises qu'un jour tu partiras aussi j'aurais aimé j'aurais aimé vous prêcher des choses peut-être plus gaies que ça mais tout ce qui est parole de Dieu est toujours guère la parole de Dieu est la source de notre joie parce que si Dieu parle à nos coeurs au sujet du caractère éphémère de notre vie c'est pour attirer notre attention notre vie sur terre n'est rien par rapport à l'éternité c'est éphémère c'est fragile que ce qui soit arrivé pour la première fois ne soit pas choqué je dis les choses telles qu'elles sont écrites et la prédication du pasteur c'est toujours une prédication d'interpellation et de prise de conscience est-ce que tu es conscient que ta vie finira un jour nous voulons tous rester mais il se trouve les amis que le jour arrivera où nous allons abandonner notre statut d'étranger et voyageur sur la terre pour retourner vers la patrie céleste et ce jour nous l'attendons et lorsque tu connais la vérité la parole de Dieu tu n'as pas cette crainte que ce jour arrive ce jour n'a qu'arriver parce que tu t'es confié à celui qui a ressuscité le troisième jour celui qui a vaincu la mort celui qui a tracé la voie il a triompé de la mort Jésus Christ de Nazareth et ton coeur est rassuré que ce jour n'a qu'arriver comme Dieu nous aime il prolonge nos jours mais dans cette prolongation il a un but que nous soyons davantage des adorateurs que nous soyons davantage proches de lui les jours ne sont pas prolongés juste pour que nous mangeons les 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 coups de dél pourquoi tu ris maman Karine je sais pourquoi tu ris j'aime ta parole Seigneur elle est la vérité sur mon sentier à elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer en espérant dans ta bonté ce que je suis en train de dire même si je regarde la main c'est pas écrit ici c'est le cantique que vous avez chanté le monde vit dans une insouciance suicidée nous sommes comme j'avais dit ça une fois ici ou peut-être ailleurs je ne sais plus trop que nous sommes comme des vers cassables comme des vers cassables que Dieu tient entre ses mains et ce vers là lorsqu'il le lâche il se brise parce qu'il est fragile tu es un vers cassable tu as besoin que Dieu te tienne dans le creux de sa main parce que s'il libère sa main tu vas te briser quel que soit ton statut tu vas te briser les rois de ce monde ont besoin de comprendre ça c'est qui dans l'armée à Dieu je parle du vrai Dieu je ne parle pas du Dieu des sectes ni des religions traditionnelles africaines je parle du Dieu vivant d'Israël père de notre Seigneur Jésus Christ il n'y a pas d'autre Dieu que lui il n'y a pas que les vieux qui sont fragiles parce que parce qu'on peut on en merci papa Gérard pour ton offrande tu es un homme de Dieu tu sais j'étais dans la vision quand ce jour là je dis à je veux voir cet homme mais sache papa Gérard qu'il n'y a pas que les vieux qui sont fragiles les jeunes aussi sont fragiles et les riches aussi sont fragiles les pauvres également même les présidents de toute la république et les monarchies du monde entier sont fragiles et ils ont besoin d'attendre ce message très fragiles n'entendez pas les chefs bêta qui meurent nous le chef ah bon oui pourtant il a l'argent et ils sont également fragiles pourquoi parce que celui qui a décidé de ça est au dessus de toute chose c'est lui qui décide de la vie des hommes et la nation a besoin des hommes de la trempe du prophète Esaïe qui déclare au roi que tu vas mourir et lorsque Esaïe a déclaré à Ézéchias qui va mourir Ézéchias a tourné son regard vers le Seigneur il a prié et les hommes de ce monde ont besoin lorsqu'ils écoutent de telles déclarations de tourner leur regard vers celui qui est l'auteur du souffle de la vie le statut des hommes ne sert à rien lorsque tu as décidé je vais dire rapidement et je vais arrêter là ce que dit Jacques Jacques était pasteur de l'église de Jérusalem il était demi-frère de Jésus Christ vous allez retrouver j'ai la référence ici je ne vous la donne pas vous allez chercher et vous allez vous avez la volonté de retrouver maintenant il ne peut pas retrouver aussi libre à vous mais il est écrit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville nous passerons une année nous trafiquerons et nous gagnerons vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce que votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît vous devez dire au contraire si Dieu le veut nous vivrons nous ferons ceci nous ferons cela c'est des hommes qui proclamaient la parole de Dieu avec autorité et ils s'adressaient aux personnes prétentieuses pensant que le souffle de vie ils en avaient la maîtrise et vous devez dire si Dieu le veut pourquoi parce que c'est Dieu qui tient tout souffle entre ses mains qui que tu sois oh Seigneur ma prière est que lorsque tu décideras Seigneur de de notre départ quelle qu'elle soit la personne Seigneur que ce soit simplement un départ pour nous précéder parce que tu es allé nous préparer chacun une demeure qu'aucun ici présent Seigneur ce matin n'emprunte un autre chemin que le chemin qui conduit à toi Seigneur l'église n'a pas été suscité juste pour se distraire l'église a été suscité pour que sa vérité soit rappelée aux hommes je prie Seigneur ce matin pour chaque âme ici présente parce que je sais que tu es allé à la croix Seigneur tu as le sang à couler parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes je te prie notre Père et notre Dieu que lorsque le jour arrivera pour chaque personne ici présente aujourd'hui parce que tu es le Dieu qui ne suscite pas de message Seigneur juste pour susciter l'émotion mais parce que tu sais pourquoi notre Père et notre Dieu Seigneur que tu sois celui qui accueille chacun de nous dans ta demeure éternelle Seigneur c'est ma prière qu'aucune âme ne se perde que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité c'est ta volonté notre Père et notre Dieu je te recommande ce petit troupeau Seigneur nous sommes ici présentes ici présentes ce matin notre Père et notre Dieu aucun déplacement n'a été un déplacement Seigneur sans intérêt et sans but le but c'est de se rapprocher de toi le but c'est d'être interpellé par ta parole que le Saint-Esprit continue Seigneur à œuvrer dans les cœurs des hommes et des femmes ici présents ce matin afin que ce message notre Père et notre Dieu demeure dans nos cœurs cette prière pour l'Église vous savez les amis et ça je pense l'avoir dit encore une fois ici il y a des gens qui ont construit des maisons dans lesquelles ils ne sont jamais rentrés des belles maisons toute une vie pour faire des économies toute une vie de privation et Dieu avait décidé autrement et moi je prie pour que si tu as une maison dans laquelle tu souhaites rentrer que Dieu te fasse la grâce de rentrer mais même si Dieu te fait la grâce de rentrer n'oublie pas que tu es fragil vous savez il y a des messages que le diable ne peut pas contrer rien et je sais qu'il peut vouloir susciter autre chose dans les cœurs des personnes ici présentes mais le Saint-Esprit l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs prendra toujours le dessus que cette parole reste gravée dans le cœur de chacun de nous pour la gloire de Jésus Christ que Dieu bénisse que Dieu bénisse sa parole ah oui Seigneur soit béni soit glorifié soit élevé notre Père et notre Dieu tu es notre espérance Seigneur nous avons mis en doigt notre espérance et la Bible déclare que l'espérance ne trompe pas nous bénissons ton Seigneur nous te glorifions Père maintenant Seigneur que puis-je espérer à déclarer David et sa réponse était en toi et mon espérance Seigneur je prie que pour chacun de nous que tu sois notre espérance nous te bénissons et nous te glorifions Amen